bonjour bonsoir tous et à toutes ici mcp gardien de la tradition que le créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie une bonne santé de fait et de la vie ici mcp gardien de la tradition avocats des femmes, mentors des femmes, mentors des hommes bienvenue sur votre chaine du secret pour les femmes n'oubliez pas de partager massivement la vidéo activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous bienvenue sur votre chaine seraient pour les femmes n'oubliez pas de prendre votre petit carnet et que vous savez l'année 2022 je pense que je vous l'avais déjà annoncé tous les éléments qui allaient se produire je pense que vous voyez un petit peu que dans mes prédictions rien ne sera tout se passe ainsi si pour ceux que ont l'occasion d'acheter les anciens ouvrages je se souviens que plus de 20 ans mariants ce qui se passe là je l'avais déjà prédit pour ceux qui ont ces ouvrages là qui ont en contact avec maître paix effectivement nous avons acheté vos ouvrages des ouvrages qui était atteint peut-être de 2001 c'est pas de maintenant et qu'ils ont constaté que ce qui se passe là c'était déjà écrit parce que vous savez que dans ce qu'on appelle la spiritualité il ya plusieurs voiles et c'est pas un jeu ne prenez pas la spiritualité pour vous diverter c'est pas un jeu c'est quelque chose de signe c'est des choses qui ont beaucoup de conséquences sur la vie la vie d'une personne et la vie de l'entourage des gens et je le dis à chaque fois quand vous faites des travaux avec une personne attendez d'abord qui est un résultat des fois il ya des choses qui prennent du temps parce que la personne est trop changé soyez patient et de la patience quand vous priez le créateur vous n'avez pas de patience est ce que vous vous reprochez quelque chose donc les gens qui sont dans la spiritualité qui vous font des travaux mais ils sont pas les créateurs nous sommes pas les créateurs nous sommes des intermédients entre le créateur et les ancêtres nous vous faisais forçant à supplier le créateur les ancêtres afin de vous aider mais le dernier mot revient au créateur de quelle façon que vous allez vous partez dans les toutes les sortes de tu par les prier est ce que vous prier d'un coup comme ça ça se réalise donc il faut qu'on nous cique de la spiritualité c'est un combat bien des des comportements à adopter c'est important mais si vous voulez avoir tout tout de suite oui tout tout de suite c'est possible mais oui parce que nous allons entrer dans ce dans ce niveau tout tout ça vient mais le tout de suite on appelle ça à ses risques et puis parce que tout ce qu'on veut tout de suite il faut savoir que c'est péril de l'homme donc comme nous sommes sur la chaîne sera pour les femmes mais bon savez il ya tellement de choses qui se passe que j'ai profité pour dire quelques mots dessus que ça va plaire ne pas plaire à certaines personnes mais je suis quelqu'un dans la spiritualité je suis une cantine de la tradition comme je vous ai dit c'est pas un an c'est un fait donc il ya des choses que je dois déployer qui est important parce que nous allons parler d'une chose d'un sujet et je le mets ici c'est cette c'est cette histoire de mon sexualité là c'est son nom au sexualité ça c'est le créateur c'est donc vous déviez vous déjouer toute la loi les concernés je parle pour les concernés vous déjouer la loi de la nature du créateur c'est donc vous blasphémer vous insultez le créateur et les ancêtres en faisant des choses normalement qui sont immorales spirituellement et humainement parlant même par contre humainement c'est immoral spirituellement parce que ce que le créateur a créé vous êtes en train de modifier le coup des choses et demain c'est vous qui dit que vous comprenez pas que rien ne marche pour vous mais écoutez faut vous remettre en question faut vous remettre en question mesdames vous savez que moi je suis votre avocat j'ai toujours été très clair honnête avec vous c'est un fait parce qu'un homme qui commence à soudainiser une femme il faut savoir que lui-même il peut faire ça à son copain garçon ça c'est clair net et précis donc quand vous même vous êtes une femme mais si vous avez votre mari votre copain ou autre comment ça vous demandez ce genre de choses mais il faut refuser catégoriquement s'il veut pas entendre ça qu'il que vous refuser mais sortez dans ça ce que c'est français que vous restez là parce que chaque chose sous nous est sacré nous ont fait l'énergie donc le créateur nous a constitué d'une certaine façon bien spécifique la nature a été construite d'une manière bien spécifique tout a été bien réglé nous avons tous ces friots tous ces problèmes à cause de quoi c'est une question de comportement c'est notre comportement qui nous met dans tous ces envouilles dans tous ces problèmes que nous même nous créons nous même nous ne pas problème c'est nous même parce que nous sommes fait d'énergie donc quand vous allez vous suis avec celui là ou avec celle là vous imbibé de l'énergie dessus donc des fois la personne a déjà eu d'autres partenaires de ces autres partenaires vous n'avez pas dans quoi ils sont quittés donc toutes ces énergies là ça vient sur vous après vous constatez que votre vie tout est mélangé vous ne comprenez pas qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui se passe vous êtes le seul parce que tout ce qui nous avons nous sommes les seuls responsables de ce qui nous vous savez que maître paix est un homme véridique un homme dandie tout ce qui nous avons nous sommes les seuls responsables les gens me disent que oui quand je parle comme ça ça veut que je suis contre l'homosexualité mais c'est quelque chose je ne peux pas valider ça puisque ça va je suis un homme spirituel comment je vais valider ça ça va contre nature du créateur vous regardez les animaux vous avez vu ça là-bas même au niveau de tout ce qui est il ya des pôles positifs et négatifs pourquoi ça il ya des plus et des moins chez les animaux il ya des manières des femmes dans les plantes il ya des manières des femmes pourquoi pourquoi nous l'être humain l'homme est concerné là pourquoi changer le cours des choses et après vous comprenez pas pourquoi les situations votre vie est mélangé tout est mélangé qu'est ce qui se passe mais c'est vous qui cueille tout ça parce que le créateur vous voit et que le créateur de la peine de la pitié et de la honte et puis envie de dégueuler même parce que c'est dégueulasse je préfère vous le dire c'est très dégueulasse là je vous parle son côté spirituel maintenant les gens disent oui mais chacun lui devait faire ce qu'il veut et chacun lui devait faire ce qu'il veut comment donc vous pensez que nous sommes dans quoi tout est écoutez peut-être que vous pensez que tout est permis mais tout n'est pas autorisé vous pensez dans votre tête tout est permis mais tout n'est pas autorisé faites attention là sur le côté spirituel ça ne m'a pas sur le côté humain l'homme que ses lois disent que bon on fait mariage pour tous donc garçon avec garçon fille avec fille et puis alors est-ce que vous avez pensé que ça c'est votre côté charnel mais le côté spirituel vous mettez vous vous n'êtes pas posé une question dans votre tête que vous êtes en train d'insulter le créateur ça c'est d'avoir la pitié le créateur de la pitié pour les concernés de cette histoire là et étant dans la spiritualité je ne peux pas accepter ça je peux que vous mettre donner une mise en garde de ce qui vous attend ce qu'on vous continuez dans cette voie restez dans vous sexe opposé garçon et avec fille fille avec garçon c'est comme ça ça marche et partout dans ce message je suis un message je voulais faire passer sous ceux que le créateur des manes de nos ancêtres j'accorde la santé et la vie une bonne santé doit faire et l'envie s'y mettez quand j'ai de la tradition je vous mentirai jamais raconter jamais quelque chose méditer ce que je vous dit vous avez constaté en avant ça c'est un bon sens de la logique ceci pour les seuls de vous restons en vie